Je me rappelle encore comme si c'était hier, le 31 décembre 2020, pendant que la plupart de nos amis étaient en train de faire la fête, étaient en train de coller la petite, étaient en train de boire le vin, ma copine et moi étaient dans sa chambre et on était en train de définir nos différents objectifs pour l'année 2021. Et parmi ces objectifs, on s'était fixé pour objectif de faire quelques milliers d'euros en termes de bénéfices le 31 décembre 2021. Le 31 décembre 2021, c'était à peine 3 jours et ce soir-là, on a fait tous nos comptes et on s'est rendu compte que on avait dépassé nos objectifs de plus de 10 000 euros. Ce n'était pas le fruit du hasard et dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques clés qui nous ont permis de dépasser nos objectifs de 2021. Générique! Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi, tu as soif de réussite et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement que toi et moi, nous avons quelque chose en commun, dans ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner, ce n'est pas encore fait, et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce de la personne qui n'est pas des moindres, c'est que ce 8 janvier 2021, 2022 au temps pour moi, nous organisons un AL Talks. C'est une webconférence qui sera exceptionnelle et elle s'intitule Comment fixer et atteindre ton objectif ces derniers. Pour pouvoir atteindre ton objectif, il va falloir que tu utilises certains outils qui sont indispensables sans lesquels tu ne pourras jamais les atteindre. Et au cours de cette webconférence, je vais partager avec toi les outils que nous aussi on avait utilisé pour pouvoir atteindre nos objectifs, les dépasser de très loin. Alors, en ce qui concerne cette webconférence, elle est totalement gratuite pour tous les chercheurs d'agents certifiés. Par contre, pour tous ceux qui ne sont pas chercheurs d'agents certifiés, vous devez tout de suite réserver votre place dans le lien qui est juste en description ou le lien qui est juste au-dessus ou le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. You know. Cela est à ma personne. Maintenant que tu es tout simple, on peut tout de suite entrer dans le vieux sujet. Donc, comme je disais en introduction de cette vidéo, en 2021, nous avons dépassé de plus de 10 000 euros nos prédictions sur 2021. Et ça n'a pas été le feuillet du hasard. Mais avant de parler d'objectif, il faudrait définir ce que c'est qu'un objectif. Parce que beaucoup de gens ont pour habitude de confondre un objectif et un rêve. Je vais te la faire très simple. Un objectif, c'est un rêve avec une échéance, avec une date butoir. Donc, puisque nous, on avait vent de cela, on s'est dit, ok, il faut qu'on se définisse en objectif pour le 31 décembre 2021. Mais avant d'aller jusque-là, j'aimerais quand même rappeler un truc ici, c'est que beaucoup de gens, on s'est rendu compte qu'il y a deux raisons en particulier pour lesquelles beaucoup de gens ne prennent pas le temps de se fixer des objectifs. Première raison, c'est la peur. Beaucoup de gens ne se fixent pas les objectifs parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur de leurs propres objectifs. Ils se disent, si jamais je me fixe un objectif et que je n'arrive pas à adopter la discipline nécessaire pour l'atteindre, je vais culpabiliser, je vais me sentir mal. D'autant ne pas prendre d'objectif, ne pas prendre d'engagement comme ça, s'il n'y a rien qui est fait, c'est très bien. Mais tu sais aussi bien que moi que celui qui ne planifie pas son succès planifie immédiatement son échec. C'est clair et précis. Donc, tu auras bien remarqué qu'en général, ceux qui ne prennent pas le temps, de se fixer des objectifs précis, eh bien, ils n'accomplissent rien dans la vie. Ils font beaucoup de choses, mais ils n'accomplissent rien. Voilà pourquoi Denzel Washington avait dit, ne confondez pas le mouvement et le progrès. Nous sommes tous en mouvement dans la vie. On fait tous beaucoup de choses en 24 heures, mais au final, qu'est-ce qu'on accomplit? Très peu. Il y a un général, ceux qui accomplissent très peu sont ceux-là qui ne prennent pas le temps de se fixer des objectifs. La première raison, c'est la première. La deuxième raison, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas se fixer des objectifs. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quatre clés, cinq clés qui te permettent de bien te fixer des objectifs. Première clé, un délai. Lorsque je te fixe un objectif, tu dois avoir un délai. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on s'est fixé ce délai, il faut savoir que ce délai était intimement lié à nos objectifs à long terme. Oui. Parce que pour faire de bons choix à court terme, il faut avoir un oeuvre. Il faut penser à l'objectif à long terme. Donc, nous, à long terme, on sait que sur 5 ans, sur 10 ans, on sait où est-ce qu'on veut aller. Et on s'est dit, bon, si on veut aller là, pour 2021, là, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour que ça nous rapproche notre objectif ? Et là, on s'est fixé pour l'objectif de faire ces milliers d'euros-là. Et après, on s'est fixé un délai. Parce que le délai est puissant dans la mesure où quelqu'un qui veut gagner 20 000 euros en un an ne travaillera jamais comme quelqu'un qui veut gagner 50 000 euros, un million d'euros en un an. On ne pourra jamais utiliser les mêmes stratégies, les mêmes outils et aussi la même intensité de travail. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le délai est super important. Une fois que vous en a fixé notre délai à nous, ce qu'on a fait, c'est que on s'est posé une question. Comment est-ce qu'on procède ? OK, on s'est dit, on va avoir cette somme d'argent dans le compte bancaire à cette date. Maintenant, quelle est la stratégie ? Quels sont les outils ? De qui est-ce qu'on aura besoin pour pouvoir mener à bien cette mission-là ? Et dès qu'on s'est posé cette question, on s'est posé à savoir comment faire pour avoir les informations qui nous permettent d'y arriver. Et donc, ces informations, on les a trouvées dans les livres, dans les formations, mais aussi et surtout en discutant avec des experts. Et oui, ma personne, super important à noter, des experts. C'est ça qui nous a permis de trouver les informations dont on avait besoin pour ensuite passer à l'action. Et oui, ma personne. Mais avant de passer à l'action, ces objectifs-là, on les a fragmentés à micro-objectifs. On s'est dit, OK, si, on prend l'exemple, on veut 12 000 euros dans les caisses d'ici le 31 décembre, eh bien, ça veut dire que chaque mois, on doit générer 1 000 euros. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour générer 1 000 euros par mois ? Ça aussi, ça relève de la stratégie. Une fois qu'on a fragmenté à micro-objectifs, mensuels, hebdomadaires et même journaliers, maintenant, il fallait trouver un cinquième point qui est super important, des indicateurs. Les indicateurs, c'est notre unité de mesure. qui nous permet de savoir si on avance vers nos objectifs ou si on regresse. Et il se trouve que dans une entreprise, l'un des éléments qui te permet de montrer que tu es productif, que tu avances dans le bon sens, c'est l'argent qui rentre. C'est l'argent qui rentre. C'est pas si tu vois après ce que je veux dire. Donc, lorsqu'on arrive à fixer nos indicateurs, il nous reste juste à compter pour savoir si on avance bien ou pas. Et lorsqu'on avance mal, on réadapte. C'est pas si tu vois un peu. Lorsque tu as un business et que tu dois générer des ventes, il y a un élément qui est super important, c'est le taux de conversion. Donc, j'ai un produit, j'ai proposé peut-être à 100 personnes. Combien de personnes ont acheté ? Quel est mon taux de conversion ? Si je propose mon produit à 100 personnes et qu'il y a 10 personnes qui achètent, ça veut dire que j'ai un taux de conversion de 10%. Est-ce qu'avec 10% j'ai réussi à couvrir ? Est-ce qu'avec 10 personnes qui achètent, est-ce que j'ai réussi à atteindre mon objectif mensuel ? Non. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit j'augmente mon taux de conversion, soit j'augmente le nombre de personnes que je touche. 10% de 100, c'est 10. Mais 10% de 1000, c'est 100. Tu vois que ça change tout. Et tout ça, pour pouvoir avoir ces éléments-là, il faut prendre le temps de mesurer. Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, une fois qu'on a mis tous ces éléments en place, il y a un élément fondamental qu'il faut maintenant mettre en place, c'est l'action. Et l'action, répétée, disciplinée dans le temps. Parce que beaucoup de gens, une fois qu'on leur donne toutes ces stratégies-là, ils disent, ok, c'est bien. Après, ils ne passent pas à l'action, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. De ma place, on s'était une petite vidéo pour te donner quelques outils que nous avons mis en place qui nous ont permis d'atteindre notre objectif financier. Mais le 8 janvier, je partagerai avec toi des outils beaucoup plus détaillés qui te permettront à toi aussi d'atteindre tes objectifs cette année 2022. Parce que sache que si tu veux que 2022 soit différent pour toi, il faut que tu deviennes quelqu'un de différent. Parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Sur ce, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Partage-la avec tous tes amis, qu'ils soient de la diaspora ou pas, afin que cette vidéo puisse les aider à avancer aussi vers leurs objectifs. C'était Valère Bellias, le chercheur d'argent et donc rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...